Maintenant, c'est plus simplement la mise en examen qui est le critère d'une démission, mais c'est simplement l'ouverture d'une enquête, voire un soupçon médiatique. Donc les médias sont devenus dépositaires de la moralité. Mais c'est ça qui est très intéressant. Vous n'aimez pas que je remette en cause les médias, Pascal ? Non, parce que je trouve que... Moi, j'adore ça, au contraire, que vous mettiez en cause les médias. J'adore ça parce que, simplement, je veux que vous apportiez des arguments. Eh bien, les arguments... Souvenez-vous de cette épreuve de force qu'a voulu lancer le président de la République vis-à-vis des médias en disant que ce ne sont pas aux médias à faire la justice, mais à la justice de faire la justice et que les médias enquêtent, en laissant comprendre qu'il ne plierait pas devant les injonctions médiatiques et devant la pression médiatique et devant cette presse inquisitoriale. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'il signe son aveu d'échec face aux médias, puisque, alors même qu'il n'ait pas mis en examen, alors même que la libération, en l'occurrence, pour parler de ce matin, n'apporte aucune preuve, si j'ai bien compris, de la culpabilité de Beyrou, cela suffit à faire exaliser le journal. Vous lisez le journal, vous verrez qu'il y a quand même deux éléments. Oui, peut-être, je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas le temps de le dire. Je vais le dire tout à l'heure. Est-ce que vous l'avez voulu, vous l'avez voulu, mon journal ? Non mais Yvan, franchement, là, vous donnez des bâtons pour vous faire battre. Non, mais ce que je vous dis... Vous dites que vous ne l'avez pas lu. Ce que je veux dire par là... Non mais écoutez ce que je vous dis, surtout. Je l'écoute que vous ne l'avez pas lu. Ce que je veux dire par là, ce n'est pas la libération qui décrète d'une mise en examen. Or, malgré tout, alors que la mise en examen n'est pas mise, le gouvernement, le président de la République, plie aujourd'hui devant Libération. Mais non, je finis ma phrase. Plie devant Libération alors que jusqu'à présent, il disait qu'il ne plierait plus devant la presse. Ceci est quand même assez intéressant à analyser.